Coucou, comment ça va ? Bienvenue en direct dans l'OM au café. Ça fait plaisir de vous retrouver ce matin. Le chat, ça fait longtemps, ça fait quelques jours déjà qu'on ne s'est pas vu. Je suis ravi de vous retrouver, de pouvoir parler de l'OM, de pouvoir parler de plein de choses ce matin. D'ailleurs, pas que de l'OM si vous le voulez, on est au début du mois de juin, le 1er juin. En général, c'est vers cette période où il ne se passe absolument rien. Donc n'hésitons pas, commencez à parler un peu des rumeurs, de même d'autres choses si vous le souhaitez, du match de tennis incroyable qu'il y a eu hier soir, de toutes ces choses super. Excusez-moi, je refixe ma caméra, je sais que ce n'est pas très pro. Impeccable. Salut aux fidèles qui sont avec nous ce matin. Bonjour de Genève, bonjour à tout le monde les amis. Merci beaucoup pour vos messages et pour votre présence. Tiens, et merci à Jay qui s'offre un 9e mois consécutif, un 11e mois d'abonnement. Très très propre, bravo. Alors, allez, mais voilà, ce outil qui met les pieds dans le plat, qui nous parle de la DNCG, est-ce que ça va nous freiner finalement ? Écoute, je ne peux pas répondre à cette question puisque je ne suis pas Franck McCourt. Normalement, on n'est pas dans la même situation que l'année dernière parce qu'on a beaucoup plus de certitudes au niveau financier que la saison dernière. On était en pleine période Covid avec la billetterie qui était à zéro, les perspectives qui n'étaient pas bonnes. On se disait les stades ne seront peut-être même pas remplis en 2021, 2022. Donc, il y avait plein de choses qui faisaient que la DNCG s'est dit, hop, 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 l'OM, ça devient n'importe quoi, on va les encadrer. Là, il y a la rentrée d'argent qui arrivera par la Ligue des Champions. Il y a plein de choses qui font que l'OM peut dire, bon, regardez, on va rajouter un peu, on va combler ce qui manque. De toute façon, ça sera récupéré la saison prochaine. Laissez-nous bosser, laissez-nous avancer. En tout cas, il n'y a aucune raison, si l'OM est de bonne volonté et de bonne foi, que la DNCG nous bloque. Par blocage, on entend cette fameuse histoire d'encadrement des salaires. Ça ne peut pas aller plus loin de toute façon puisque l'OM n'a pas de problème financier majeur, même si, comme chaque saison, il y a un déficit. Mais bon, je ne pense pas qu'il y aura de problème. Je pense que l'OM est tout à fait capable de produire les fameux documents souhaités. Et ce sursis est aussi dû au fait que l'OM attend la fin de l'exercice pour pouvoir produire toutes les pièces et pour savoir aussi combien Franck Macau doit mettre pour combler le fameux écart d'argent qui manquent par rapport à la trésorerie. Merci Xavier d'apporter mon petit café, mon petit stagiaire. Tu veux faire un petit coucou ? On va dire bonjour. Alors le chat. Il est là, mon Xavier. Ça va ? Ça va, ça va. Tranquille. Voilà. Et oui, c'est bien, on donne aussi la chance à des jeunes comme ça. Xavier, il est à l'Institut européen de journalisme, c'est par là que je suis passé aussi. Il y a beaucoup de stages à faire, donc on est très content d'accueillir les petits jeunes comme ça. Ils ont beaucoup de potentiel en plus, donc ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous me demandez là ? De faire un point final sur la vente ? Non, mais c'est bon les gars, la vente, on va voir. Moi, je n'y crois pas une seconde, mais on va voir. Je maintiens ce que je dis, il y a eu des approches, il y a eu des offres pour ma courte, mais là, on n'est pas dans un processus de vente. Voilà, tout simplement. C'est ce que je pense et c'est un peu ce que j'ai comme info. Après, je ne me prétends pas d'étendre la vérité absolue. Peut-être que certaines infos viendront contre-carrer ce que je dis. Je ne suis pas en train de travailler sur la vente de l'OM H24 comme certains, donc peut-être que je n'ai pas les bonnes infos. Mais voilà, de ce que je sais, on n'est pas dans un processus de vente. Maintenant, on verra. Milik, il nous saoule à être blessé. Alors là, attention, ça serait juste une gêne, une petite gêne au tendon d'Achille. Pour l'instant, on n'est pas sur une blessure, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il va en sélection, il revient blessé. Donc, on peut espérer aussi qu'il prenne sa retraite internationale à un moment. Zéro recrut. Ben oui, non, mais après, on est en juin. Et puis, on n'est pas à zéro recrut. Je vous rappelle qu'on a déjà pris Samuel Gigo. Alors, c'est vrai que sur le papier, vous vous dites forcément, et moi aussi, que ce n'est pas la recrue du siècle. C'est quand même un bon défenseur. Donc, je ne trouve pas qu'on soit à zéro recrut. Voilà, je pense qu'on a bien avancé quand même sur certains trucs. Non, Rongier, Capitaine, ce n'est pas envisageable. Pour répondre à Romeli, Lian, Lian, Lian. Condetto qui me demande, le paddle, ça dit quoi ? Ah, apparemment, vous êtes au courant qu'il y a eu un match de très haut niveau entre Romain Canutti et son binôme, et moi et mon binôme. Premier set, très, très, très difficile pour moi et pour mon équipe. On jouait en plein cagnard à midi et je manque un peu de rythme. Donc, on perd logiquement ce premier set. Deuxième set accroché, on arrive à s'offrir le luxe de disputer une troisième manche. Troisième manche. 6-0. Voilà, je fais coucou Romain. 6-0 en faveur, évidemment, de moi. Voilà, c'est pour répondre à votre question. Je n'en parlerai plus ce matin. Le mercato vaut le neuf jeu, normal qu'il n'y ait pas d'arrivée. Non, ça, tout le coup, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu peux quand même avoir des recrues, même si tu n'es pas hors période. On voit tellement de mouvements déjà sur le mercato que voilà. Ma courte est-il assez solide pour l'avenir de l'OM ? On verra, les amis. Après, ça dépend ce que vous attendez aussi. Enfin, voilà. Sinistera de Feyenoord, tu penses que c'est possible ? Pour l'instant, je pense que c'est surtout une grosse rumeur en bois du web. Et que, malheureusement, ça commence à être cher. Donc, je ne pense pas. Chancel Mbemba, c'est bien meilleur que Kaleta. Non, Nodipo Bichet. Ouais, c'est un joueur que j'aime bien. Meilleur ou pas meilleur que Kaleta, je ne sais pas. Mais il a du talent. C'est un bon défenseur expérimenté. Donc, je trouve que si c'est une vraie piste, elle n'est pas bête du tout. Voilà. Surtout, vu nos finances. Si on peut... Prendre un petit café, tiens. Si on peut s'offrir un joueur contre 0€ façon Samuel Gigo qui remplisse l'effectif et qu'on se dise, on a, je ne sais pas moi, Saliba, Mbemba en cas de départ de Tchaita Tzar, Gigo, Balerdi, 4 défenseurs de bon niveau, plus Loin Perez qui peut jouer Axe. Franchement, on est équipé. On est équipé. Tiens, Ernesto Farias qui nous propose des joueurs de championship. Regardez son message. N'hésitez pas. Si vous aimez le championship et les pépites Mercato. Voilà. Oui, prolonger Tchaita Tzar est quasiment inenvisageable parce que déjà, il n'a pas envie. Et après, on n'est pas à l'abri quand même d'une surprise. Mais pour l'instant, il n'y a pas de prolongation de Douillet, Tchaita Tzar à l'ordre du jour. Non, il n'y a pas de Mercatole demain, Nico. On reste sur l'OM au café tous les jours pendant les vacances et pendant toute l'année. Et puis, je vous le dis, il y a des surprises qui arrivent très, très vite. Voilà. Restez connectés. Je vous ferai un petit peu le point sur ça en fin de saison. Moi, j'estime les chances à combien de garder Saliba laboratoire ? Ben, franchement, j'ai du mal à l'imaginer. Mais il y a la volonté du joueur. Ça compte. Donc, je dirais 30 à 40 %. Voilà. L'OM n'est pas vraiment intéressé par Moukoudi comme annoncé sur le site du Fossin ce matin. Rassure-nous. Alors, on en a parlé en rédac. C'est Ojogo, en fait, le très bon média portugais, qui sort la piste Mbemba. Et dans leur article, ils ajoutent que l'OM est intéressé par Brooks de Wolfsburg et Moukoudi de Saint-Etienne. Alors, on s'est dit, est-ce qu'on l'écrit ? Eh bien, oui, parce qu'on l'a écrit pour vous donner toute l'info sortie par Ojogo. Alors, je peux vous rassurer, on n'est pas sur Moukoudi. Je vous le dis clairement, c'est faux. Mais on voulait être éclectique et donner toute l'info qu'on a été chercher sur ce journal portugais. Ça me paraissait honnête de le faire comme ça. Voilà, donc, rassurez-vous. Moukoudi, normalement, ce n'est pas d'actualité. Je pense qu'on ne va pas se mettre le feu là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Le Calvaro, c'en est où ? Eh bien, c'est toujours en suspens. J'espère qu'ils trouveront vite une solution pour qu'on puisse avancer. Zachi, qui nous dit, combien de recrues environ devra faire l'OM ? Ça dépendra du nombre de départs. Je ne peux pas te répondre clairement. Pour moi, il manque un latéral gauche, un latéral droit, peut-être un milieu de terrain. Et je pense qu'après, il faudra remplacer numériquement tous les départs. Donc, il manquera peut-être un 6 aussi à la camara. Donc, je dirais 4 ou 5 recrues si on n'a pas de départ. Et sinon, à chaque départ important, une recrue. Donc, faites les comptes. Imaginons qu'on perde 3 joueurs plutôt importants. Enfin, dans le groupe de 20, j'entends, par exemple, Bajang, Médic et je ne sais pas moi. Et ça ne dit pas qu'on n'arrive pas à récupérer. Dans ce cas-là, moi, j'irais plus sur 6 ou 7 recrues pour les remplacer. Et je ne comprends pas vos vannes sur le fauteuil. Ah, c'est le jeu d'hier. Ah, le fauteuil. Et du coup, quoi, Guillaume ? Ah oui, mais c'était hier. D'accord. D'accord. Ah, ben tiens, Zachi, c'est Seb Portal. Super, Seb. Ben écoute, ravi de savoir que c'est ton pseudo. On se reverra très vite, Seb, pour des émissions sur le fausset. C'est un des matchs en direct, c'est sûr. Les priorités sont de réussir à bien vendre cet été. Ben, non, moi, je pense que la priorité, vraiment, c'est d'arriver à avoir un effectif cohérent à la reprise. Voilà, donc, donc, voilà, on va faire en sorte. L'arrivée du jeune de Jean Bars. Non, il n'y a pas de confirmation officielle. Après, je ne serais pas surpris qu'il y en ait un ou deux qui débarquent, oui. Il est gagné, le fauteuil ? Oui, je pense qu'il est gagné. Après, je n'étais pas là hier, donc je ne sais pas. Il a été gagné, très bien. Milik à Nantes, est-ce que tu y crois ? Non, les amis, non, non, non. Je n'y crois pas du tout. Je ne vois pas ni l'intérêt du joueur, ni comment Nantes pourrait se l'offrir. Le Diaz qui me demande si je garde Milik pour 15 millions, enfin, je lâche Milik pour 15 millions si je le garde, quitte à le voir partir gratos. Non, non, moi, je le laisse partir, mais c'est un choix personnel parce qu'avec 15 millions, tu peux recruter, surtout parce que c'est Sampaoli le coach. Ce serait un autre coach, je te dirais non, non, on garde Milik parce qu'il est trop important, tout ça, mais j'ai l'impression que Sampaoli ne compte pas plus que ça dessus. On demande de faire un point sur Vitzel, Fofana et Klaus. Pour l'instant, c'est que des rumeurs. Il n'y a pas de contact avéré. Peut-être que le plus chaud, ce serait Fofana, mais on n'a pas avancé sur ces dossiers, en tout cas. On ne sera pas limité par la DNC sur l'occupe. Je l'ai déjà dit, Didier Simone, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Papeo Gendouzi. Il n'y a pas à flipper pour le Mercato. On a un peu plus d'argent que la saison passée. La Champions League et Pablo et je rajouterai même l'argent qui va rentrer grâce à la vente d'une partie de la société commerciale de la Ligue. L'OM va récupérer 36 millions dès cet été là-dessus et ça ira jusqu'à 90 millions sur les 3 ou 4 saisons à venir. Donc les 3, je crois. Donc voilà. Oui, Maroun, on prépare les quiz très, très attentivement et très, très intensément. Donc ne vous inquiétez pas, il va y avoir du très, très lourd dans l'OM Champions Quiz. Mais je vous en parle en fin d'émission, je vous ferai un petit topo de tout ce qui vous attend, que vous soyez sur Twitch ou que vous soyez sur le Fossé 1 parce que l'OM Champions Quiz ne sera pas disponible sur Twitch. C'est une émission qu'on enregistre pour des raisons de simplicité, de déplacement de nos invités. Donc on enregistre et on diffusera ça sur le Fossé 1 dans les conditions du direct. Et pour le reste, je vous ferai le point aussi sur ce qui va se passer à la fin de l'émission. « Tu l'imagines comment le 11 de départ de la saison prochaine, Dozi Mowgli ? C'est toi le directeur sportif. Le DS, c'est nous. » Ben écoute, c'est très dur. C'est très dur à dire, vraiment, parce qu'il n'y a pas un poste où tu as des certitudes. Pour moi, il faut qu'il y ait de toute façon Gerson, Gendouzi. Payet aussi, je pense, parce qu'il reste sur une très bonne saison et pour le 11 de départ, pour commencer la saison, tu ne peux pas ne pas mettre Payet. Une fois que tu as dit ça, à Rongier aussi, j'espère, dans le 11 de départ. Et une fois que tu as dit ça, il faut s'assurer. Les défenseurs centraux, on ne sait pas qui on aura. Est-ce que Rongier sera plus au milieu, ce qui voudra dire qu'il faudra un latéral droit ? Est-ce que Loan Perez est suffisant pour jouer à gauche ? Aucune idée. Voilà. Et devant, on ne sait pas qui on aura non plus, puisque tous les attaquants sont susceptibles de partir, sauf Bacambu. Excusez-moi, petite crève, comme on dit à Marseille, c'est des choses qui arrivent. J'espère que je ne vous ai pas cassé les tempans. Payet, on oublie souvent qu'il a 35 ans. Ben oui, oui, c'est vrai Juliane. Mais c'est tout d'autant plus remarquable ce qu'il est en train de réussir. Voilà, donc, moi je suis plutôt admiratif de ce qu'a fait Payet cette saison, pour être tout à fait honnête. Et Mara, tu en penses quoi ? Très honnêtement, je ne suis pas fan. Je le dis, ce n'est pas un joueur que je kiffe. Après, je sais qu'on est dans une logique de politique où tu peux recruter des jeunes joueurs type Mohamed Alicho pour les revendre très cher. Un peu ce qu'a fait Monaco avec Chouamini, puisqu'ils l'ont recruté à Bordeaux. Il faut se dire, oh là là, mais ils mettent plus de 15 millions sur Chouamini, mais qu'est-ce qu'ils font ? Au final, il est vendu 80 cet été. J'entends, j'entends cette politique, mais moi, le joueur ne me plaît pas plus que ça. On verra bien. Et je me suis déjà trompé puisque je disais que Gandouzi, je n'étais pas fan, alors qu'en fait, je me suis complètement planté. Under, il faut le garder, t'inquiète, Marseillais, Under sera là la saison prochaine. On sait que tu ne peux pas aimer un concurrent de Wang à Bordeaux. Alors, ce n'était pas moi le plus gros fan de Wang, Binou, si tu te souviens bien. C'était Jordan à l'époque qui était fan absolu de Wang. Mais moi, je l'aimais bien aussi. Je disais que ce serait une bonne recrue. Et je le maintiens parce que quand tu es capable de marquer une quinzaine de buts dans l'équipe catastrophique de Bordeaux, je pense que tu es un bon joueur. Donc, très honnêtement, il y a beaucoup d'éléments offensifs de l'OM cette saison, enfin surtout un, je pense par exemple à Louis-Sénriquet qui n'arrive même pas à la cheville de Wang, que ce soit sur le talent, sur tous les aspects. J'ai l'impression que vous voulez parler Mercato ce matin, donc on va continuer un petit peu. Pour ce qui est des infos Mercato, tiens, je vais vous donner deux, trois petits trucs. Pour ce qui est d'Aminarit, l'OM n'a pas abandonné l'idée, même si ça peut être plus compliqué que prévu parce que Schalke n'a pas trop envie de le reprêter. Voilà, c'est un peu comme Arsenal. Ils aimeraient capitaliser tout de suite, soit pour Arsenal, soit en le maintenant dans l'effectif, soit en le vendant, et pour Arit, en le vendant, tout simplement. Donc, il va falloir sortir les sous si on veut le garder. Pour ce qui est de Mandanda, j'ai vu passer la question tout à l'heure. Pour l'instant, ça reste en statu quo. Après, Steve, il a juste envie d'une chose, c'est qu'on soit clair avec lui. Et ce qui s'est passé cette saison, c'est qu'on lui a vendu qu'il y aurait une concurrence, c'est-à-dire saine avec un gardien qui va pousser pour lui prendre la place. Et dès que Paolo Lopez a été remis de sa petite blessure à l'épaule, il n'était même pas totalement remis, Lopez a été titularisé et Mandanda a compris qu'il devenait remplaçant. Donc, il y a eu une petite embrouille là-dessus dans l'esprit de Steve Mandanda, surtout qu'il sortait de deux bons matchs. Si je ne dis pas de bêtises, c'était contre Saint-Étienne et contre Nice sur le match qui avait été arrêté pour le jet de bouteille sur Payette et l'envahissement de terrain. Il sortait de deux très bons matchs et voilà. Effectivement, Mandanda, il ne dit pas je veux être titulaire à tous les matchs, nanani, nanana. Il dit je veux que ça soit clair. Dites-moi ce que vous comptez faire avec moi et après, je prendrai une décision. Pour l'instant, il n'y a pas encore cette réunion totale qui a été bouclée. Donc, pour l'instant, l'avenir de Mandanda, il n'est pas encore défini totalement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question de tout à l'heure. Les matchs de prépa, pour l'instant, on ne sait même pas contre qui on va jouer. Pour ce qui est de la diffusion, en général, Canal+, ça arrive à choper les matchs de prépa de l'OM. Donc, je ne serais pas surpris que ça soit du Canal+, sport pour les matchs importants. Vertu, c'est sérieux ou pas ? Écoute, ce qui est sérieux, c'est qu'il va partir de la Roma. Ce qui est sérieux, c'est que oui, l'OM est plutôt intéressé. Après, ils ne sont pas encore totalement convaincus par le profil parce qu'il va falloir recruter un très bon joueur au milieu de terrain. Un très bon, puisque tu vas perdre Camara, donc ils veulent le remplacer par quelqu'un de très bon. Est-ce que ça sera Vertu ? J'en suis pas sûr. Voilà. Vous savez, Pablo Longoria, il travaille comme ça et il a raison. Il a un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, un plan F, etc. Et je ne suis pas sûr que Vertu, ce soit le plan A, pour être totalement honnête avec vous. Voilà. Donc, je... Je... Alors, il y a une bonne question. Voilà. Je ne suis pas sûr pour Vertu, mais en tout cas, il y a plutôt de l'intérêt le concernant. Il y a beaucoup de questions. Je vois une question sur Martig qui pourrait servir pour nos jeunes, pour la formation. Je ne la retrouve plus. Ce qui est en train de se passer, c'est que c'est plutôt le FC7 qui est le club qui se rapprocherait de l'OM pour... On a prêté deux joueurs cette année, notamment Nassim Ahmed qui est parti en prêt et qui va revenir. Flipono est parti en prêt mais parce que c'est sa dernière année de contrat et on l'a libéré. Mais Nassim Ahmed va revenir. Donc, voilà. Où va rester à 7 une nouvelle année ? Enfin, voilà. Mais en tout cas, il y a ce pont qui est en train de se créer avec le FC7. Non, non, ce n'est pas par rapport à Courbis. Ça dépendait d'avant en éliant. Mais voilà. Moi, je pense que Martig ne sera pas partenaire de l'OM. Par contre, le FC7, oui. Je pense dans les prochaines saisons, possiblement. Voilà. Très bonne question, Emar Pablo. Quel joueur, Pablo Emar ? On n'en parle pas. S'il y a des joueurs qui vous ont fait aimer le foot, Pablo Emar en fait forcément partie. C'était vraiment un super joueur. Super joueur. J'adore. Quid de Jordan Amavi ? On ne sait pas. Pour l'instant, Jordan Amavi, c'est très compliqué. On attend déjà la décision finale de Nice, même si, d'après nos informations, il va revenir à l'Olympique de Marseille. J'ai des doutes. Je ne pense pas que ce Georges Sampaoli compte sur lui. Donc, on va certainement essayer de lui trouver une porte de sortie. Voilà. Basse horaire, ça vaut quoi ? C'est un milieu de terrain qui a... Je ne sais pas. Je ne l'ai pas assez vu, mais de ce que j'en sais, c'est un milieu de terrain qui a la capacité de faire ce que faisait Camara, c'est-à-dire de jouer 6 et de, sur une phase défensive, venir te replier pour jouer libéraux. On n'a pas beaucoup sur le marché des joueurs comme ça, donc je ne suis pas surpris qu'on s'y intéresse. Après, pour l'instant, ce n'est vraiment pas aller très loin. Non, je ne prendrai pas Torera pour remplacer Camara. Je ne suis pas fan du joueur. J'ai le personnel. Ça reste un très bon joueur et une bonne idée de ta part. Julien qui me dit « Tiens, pense quoi sur Dieng ? » Et tu ne me réponds jamais. C'est-à-dire que je ne te réponds jamais ? Bon, je ne sais pas. En tout cas, sur Dieng, je pense qu'on ne pourra pas résister s'il y a une très belle offre et qu'au niveau valeur marchande, on n'a pas 300 000 joueurs possibles non plus. Pour ce qui est de Colasinac, on verra. Yannis, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que compte faire l'OM. Ils l'ont signé. Il reste un an de contrat. On verra si c'est possible de le refourguer, comme tu dis. « La masse salariale du banc de l'OM n'est-elle pas problématique ? » Non, pour moi, non. Pour moi, non. Ce serait bon de revendre Colasinac, mais c'est très improbable. Oui, c'est très improbable, effectivement. Tu laisses partir Dieng pour 15 millions, toi. Et si on a une offre de 15 millions, quand même, les gars, il faut réfléchir. Je ne sais pas. Dieng, on sent qu'il a un potentiel énorme, mais après, il y a beaucoup de joueurs qui ont un potentiel énorme qui n'ont pas explosé. Je vous citerai à Bibbamogo, par exemple. Honnêtement, ce qu'il faisait à Montpellier, c'était incroyable. Mais vraiment, c'était plus fort que ce que fait Dieng maintenant. Donc, on se dit, on va le signer. Voilà, super joueur et tout. Et on l'a signé. Et puis voilà, on a vu la suite. Donc, ce n'est pas parce que tu as un potentiel énorme que tu laisses entrevoir des choses qui peuvent… C'est vrai que tu te dis que Bambadieng, il peut être extraordinaire. Mais ce n'est pas sûr. Donc, est-ce que tu ne prends pas les 15 millions en te disant, ben voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que si j'avais une offre de 15 millions pour Bambadieng, je serais bien embêté. Voilà, je serais très embêté parce que pour moi, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec Boko quand on voit le Mercato. 25 millions, ça me paraît plutôt juste. Mais voilà, je ne sais pas. Isaac Mbenza est parti de Montpellier Herdosfield pour 15 millions. Oui, mais bien sûr. C'est ça, c'est pour ça que je te dis, les prix, je pense qu'ils voient un peu plus. Exactement, c'était 16 buts de Bamogo à Montpellier. Bonne mémoire, Bubur. Donc, voilà. Ouais, je pense que 15, c'est trop léger. Voilà, très honnêtement. Mais après, peut-être qu'on aura besoin aussi de cet argent. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Minimum 30, 40, je vois des prix, les amis. Je ne sais pas. Pourquoi ne pas tester Balerdi au poste de Camara ? Oui, moi aussi, je trouve que c'est une bonne idée, Jordi. Je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas. Je pense qu'il pourrait le faire. C'est un garçon qui me semble avoir cette qualité-là. Oui, j'avais posé la question à Balerdi pendant la saison. Je lui avais dit, mais là, il n'y a pas Gay, il est à la canne. S'il n'y a pas Camara, est-ce que Sampaoli commence un peu à te tester à ce poste-là ? Comment ça se passe ? Et il m'avait dit, Balerdi, non, non, pas du tout. Moi, je sais que je peux le faire. Je l'ai déjà fait de jouer à ce poste, mais en tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas prévu. Voilà. Est-ce que Pablo sait vendre comme Pabdiouf à son époque ? On verra. On verra. Effectivement, je pense qu'il sera jugé aussi sur ça lors de ce mercato. Et je ne sais pas, on aura peut-être des surprises, vraiment. On n'imagine peut-être pas les vrais montants de nos joueurs. Je ne sais pas. Vraiment, ça peut être sympa. Giulia Nacco qui nous dit, Balerdi ressemble à Elguera. Souvenez-vous de ce très très bon joueur. Ivan Elguera, je crois que c'était son prénom. Ce qu'ils ont fait avec lui au Real. Oui, 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 je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. La réponse de la DNCG, c'est quand ? Ça vous inquiète tout ça. Mais les gars, ne vous inquiétez pas trop. De toute façon, on est début juin. Je pense que c'est pour dans les prochains jours que l'OM devra fournir ses documents, mais ils vont les fournir. Il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas de souci. Est-ce que tu comprends la déception des supporters ? Non, je ne la comprends pas. Franchement, Martin, attendons la fin du jugement. En fait, l'histoire du sursis, c'est juste l'OM, ils sont passés hier, voilà, et quelques clubs qui sont passés. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Alors, l'état de vos comptes, montrez-nous. Bon, l'OM a montré l'état de ses comptes. Ah, il manque quand même tout ça. Ah oui, 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 d'accord. Et vous allez les mettre ? Ben oui, on va les mettre, on a ma courte. Non, mais il faut que vous me produisiez ce document, ce document, ce document, ce document. Prouvez-nous que vous allez les mettre, mettez-les, et après, de toute façon, on les bloque. C'est comme ça que ça se passe et c'est ça le sursis. L'OM va revenir à la charge avec les documents demandés. Normalement, il n'y aura pas de souci. Et en plus, comme il y a des énormes garanties financières de rentrée d'argent la saison prochaine, je vous l'ai déjà dit, le CVC avec la vente des 13% de la société commerciale de la Ligue, c'est 35 millions. La Ligue des champions, 40 à 45 millions, même pour un parcours raté. Donc, ça peut même aller plus loin si on le réussit. Donc, ça fait 80 millions d'euros qui rentrent comme ça en plus. Donc, je ne vois pas de problème. Évidemment, Yaya, tu as raison, c'est un audit financier. Et comme tout audit, il manque des docs à fournir. Alors, pas pour tous les clubs. Les clubs qui sont à l'équilibre financier, ils arrivent, ils disent, ben voilà, regardez, on a fait tant, on a fait tant, tatati, tatata. Ah, ben ok, d'accord. Du coup, c'est bon pour vous. Nous, on a ce truc qui est que Franck McCourt comble les trous à la fin de la saison depuis tout le temps. Donc, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Ah, ah, Tizimila. Alors, toi, tu joues vraiment à Football Manager ou à FIFA parce qu'on a combien en budget transfert cet été ? Ça n'existe plus le budget transfert. Tu vas sur les opportunités, sur les besoins et tu essayes de faire en sorte de pouvoir les payer. C'est tout. Donc, il n'y a plus de budget transfert. Et puis, ton budget transfert, il dépend totalement aussi de tes ventes. Il dépend de plein de choses. Donc, budget transfert, je ne peux pas te répondre. Je ne peux pas te répondre. Il y a un budget, recrutement en tout cas. Et tu vois, par exemple, Gerson, tu te dis, on l'a payé 20, 25 millions. Mais en fait, on ne l'a payé que 5 millions l'année dernière. Et tout le reste va être payé sur les années à venir. Donc, c'est difficile de dire exactement... Ça fait rire la question de Julien. Je vais la prendre. On peut vendre Louis-Saint-Riquet et prolonger un R7. Non, 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 non. Si on peut se débarrasser des deux, ça me va très bien. Reprendre Arit ou tenter Blas ? Oh là là, elle est dure cette question parce que j'ai beaucoup... J'ai eu un vrai coup de cœur pour Arit cette saison. Mais c'est vrai que Ludo Blas, c'est sympa. Au même prix, je prendrais Blas. Mais je pense que Blas, c'est plus cher. Donc, à voir. Non, mais en gros... Revente de Lopez... Ah ! Oui, oui, oui. Pour faire des sous au Roy de Julien Léplin. Qui me dit une petite revente de Lopez et au Campos pour faire un peu du bénéf avec les pourcentages de la revente. C'est vrai que ça peut nous faire rentrer de l'argent en plus. Burtag Elmaz ? Bartoug, pardon. Bartoug Elmaz, c'est sûr ou pas ? Oui, c'est sûr, je crois, en tout cas, de ce qu'on en sait. Après, ce n'est pas un joueur extraordinaire non plus. C'est un jeune, un bon jeune Turc. Comme on en forme beaucoup, après, à lui de prouver qu'il est différent. En tout cas, l'OM, s'ils ont misé dessus, c'est qu'ils croient qu'il a un vrai potentiel. Ah, c'est dommage, j'avais vu une bonne question. Oui, c'est ça. C'était quoi mon joueur préféré à l'OM et de tous les temps ? Je crois que c'est ça qu'il y avait écrit. Ouais, quel est ton joueur préféré de tous les temps à l'OM et hors OM ? C'est une très, très difficile question. Mon joueur préféré hors OM de tous les temps, bon, ça, c'est plutôt facile, c'est Zinedine Zidane, évidemment. Je veux dire, quand on voit ce qu'il était capable de faire sur un terrain, c'est incroyable. Totalement passion, disons-vous, à 2000%. Et puis, à l'OM, mon joueur préféré de tous les temps, c'est difficile parce que je n'ai pas connu, moi, je suis arrivé juste après le titre de 93. Donc, tu vois, moi, tu me dis JPP, ouais, Romelian, mais je n'ai jamais vraiment vu jouer JPP en live. Donc, je ne peux pas te répondre JPP, je ne peux pas te répondre ceux d'avant. Donc, je vais me fier sur, l'après-apocalypse, donc, sur, après 94, 95. Et je vais aller sur, j'hésite, il y en a deux. Je vais quand même aller sur Benoît Chérou. Benoît Chérou, j'adorais, beaucoup de classe, beaucoup de talent, un joueur très sous-côté qui est resté 6, 7 ans à l'OM. Moi, c'était vraiment mon coup de cœur. Et j'hésitais avec Mamad Wonyang, furieux, qui était aussi mon attaquant préféré. Mais je comprends, tous les autres, ce que vous me donnez, vous avez aussi bon goût. Ouais, ça fait rire, post-apocalypse. Mais ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on a quand même pris la foudre après cette relégation et tombé du pinacle. Il était tout en haut et voilà, c'est comme ça. C'était comme ça. Ce qui est regrettable, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que ça ne se passerait pas comme ça, mais bon. C'est ton pire joueur. Non, je n'ai pas de pire joueur. Je n'ai pas de pire joueur. Je n'ai pas envie, après, vous allez clipper parce que je vais dire un truc de fou. Son prénom commence par un K. Allez, a-t-on vraiment permis à Louis-Saint-Riquet de s'exprimer cette saison ? Je ne sais pas ce qu'il te faut. Non, mais je ne sais pas ce qu'il te faut. Vraiment, Louis-Saint-Riquet, il a eu un temps de jeu incroyable par rapport à ses qualités. Il a eu largement l'occasion. Moi, le voir pendant 60 minutes faire des contrôles remises en retrait, au bout d'un moment, c'est bon. Il a eu largement, largement le temps de jeu pour le faire. Je me souviens, en janvier-février, il a enchaîné 3-4 matchs. À un moment donné, il faut arrêter de toujours lui trouver des excuses. Zéro frappe, le mec en deux ans. Mais voilà, c'est exactement ça, Rod. Exactement. Je me souviens, tu vois, pour moi, le tournant, c'est à Angers. Il fait tourner complètement sans paoli, mais sept remplaçants sur le terrain, dont Louis-Saint-Riquet. Action, Louis-Saint-Riquet part en profondeur, seul face au gardien, peut marquer son premier but à l'OM, nous offrir les 3 points de la victoire, dans un match où tu fais tourner, dans un match très verrouillé, et il tire sur le gardien. à un moment donné, tu as peu d'occasion, il faut les mettre au fond. Donc, voilà. Maxis, tu sais quoi ? Je vais réfléchir et je te donnerai un 11 pour la saison prochaine avec des recrues, avec des choses sympas. Je vais y réfléchir. Là, comme ça, je ne peux pas. Je ne peux pas parce qu'il faut réfléchir un petit peu avant de... Emran Soglo, il a déjà signé ce petit jeune. Il a même joué un match avec les jeunes déjà. donc, oh oui, il est là. Le joueur avec le K dont je parlais tout à l'heure, c'est le joueur que je déteste le plus, mais pas forcément à l'OM. Voilà. On fait chisser, c'est facile. Nos jeunes, Konrad, Enrique et Djang, pour vraiment qu'ils travaillent devant le but. Papin, en coach offensif. Moi, je suis très pour. Voilà. Papin, en coach, je ne suis pas pour du tout. Ce qu'on a vu, c'était pas ouf, honnêtement, à Lens. Par contre, Papin, en coach offensif, tu lui fais venir, tu lui dis, trouve des ateliers, fais-leur travailler face au but, montre-leur comment on met une reprise de volet tous les jours. Voilà. Mais pas plus. Mais c'est une bonne idée. Tu sais si on cherche un arrière-gauche ? Pour l'instant, non. Parce que, mine de rien, tu en as trois dans ton effectif. Luan Perez, Colasinac et Amavi. Donc, il va falloir des départs. Au moins un, je pense, à Amavi pour envisager, pourquoi pas, un latéral gauche avec un profil peut-être plus offensif. Voilà. Je ne connais pas le pourcentage exact de Maxime Lopez. Je crois que c'est peut-être 30%. Je ne sais pas. À voir. Je ne suis pas dans les contrats. Oui. Furieux, très bon commentaire. Écoutez, les amis, je pense que l'émission va toucher à sa fin. Je vais juste vous préciser ce qui nous attend dans les prochains jours. Donc, je vous le disais, tous les jours, l'OM au café du lundi au vendredi, soit avec moi, soit avec Sébastien Wolf, soit avec Christophe Champy, soit avec Romain Canuti. Voilà. Donc, on est là pour vous pendant tout l'été. On ne vous lâche pas. Et on fera ça. Ouais, je n'ai pas répondu à ta question tout à l'heure, Rémi. Des pistes pour Thierry Tatsar, il y a des pistouilles. Mais pour l'instant, il n'est pas... Il n'y a rien de très sérieux sur Thierry Tatsar. Voilà. Et j'espère que vous aimez ce concept de l'OM au café où on vous donne nos infos. Parce que... Non, je n'ai pas d'infos sur la suppression de la M2 ou du DU17. Voilà. Je laisse ça à ceux qui savent. Honnêtement, je n'ai pas d'infos. Je vais répondre à ta question, le jazz. Je l'ai vu dix fois à ta question. Donc, je vous le disais, l'OM au café, c'est tous les jours pendant tout l'été, pendant toute l'année. On sera là et on ne vous lâche pas. J'espère que vous kiffez ce type de format. C'est vrai qu'il y a très peu d'émissions sur l'OM en ce moment. Donc, j'espère qu'on vous donne au moins ce plaisir-là. Merci à toi, Bastion Reigns. Ce qui est génial, en tout cas, c'est que vous étiez très nombreux ce matin pour une émission où je n'ai pas fait venir un invité. Enfin, voilà, vous étiez nombreux juste pour kiffer qu'on parle l'OM ensemble. Et ça, franchement, moi, vous le savez quoi, c'est ce qui me donne envie de venir au boulot le matin. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Non, ce n'est pas ça les pistouilles. Très bon, Twain. Non, je ne pense pas que c'est Balos ou Asensio, ce soit l'idée, Julian. Pour le reste, on se retrouvera également très vite. Les tournages commencent la semaine prochaine. 16 candidats sur la ligne de départ. L'OM Champion Squeeze. des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales, une finale, avec beaucoup de tensions, d'enjeux. Je vous invite à, si vous voulez retrouver les épisodes précédents, ils sont dispo, que ce soit sur le Fossin ou sur Dailymotion. Facile, vous tapez dans Google OM Champion Squeeze pour voir à quoi ça ressemble. Je vous promets, une deuxième édition encore plus folle que la première avec un casting vraiment très travaillé. Il y a du très beau monde cette année. Il y a des membres du Fossin qui n'étaient pas là lors du précédent casting. Je pense à Romain Canutier, à Maxence Volp qui ont les dents, qui rayent le parquet. Il y a toujours les mêmes champions de la saison dernière. Nos finalistes, Michel Iaga et le vainqueur Bastien Cordolé, on fait en venir du Kevin Kribich, on fait venir des journalistes aussi amis, Constant Vicherec de Foot Mercato, Mathias Montégeti, l'ancien de Canal. Voilà, donc on va essayer de vraiment mettre le curseur très haut cette saison. Il y aura les débuts de Karim Djouf aussi. Il y a du très très beau monde. Canutier vainqueur, ça n'a pas été encore tourné. Ce qui est sûr, c'est qu'il a la pancarte comme on dirait pour ceux qui suivent le vélo. Il a la pancarte, c'est-à-dire que c'est le favori voilà, c'est une émission qui est quasiment taillée sur mesure. Ouais, il manquera René, évidemment. René qui avait passé le premier tour l'année dernière, il m'avait dit « Non, non, mais moi je viens pour m'amuser, jamais de la vie je battrai les petits jeunes, ils sont trop forts. » Mais en fait, il avait été bon, il avait réussi à passer le premier tour. Bon, le deuxième tour s'était effondré, parce que c'est difficile, c'était difficile pour lui d'en gêner l'émission avec la même concentration. On le connaissait René. Voilà. Mais si tu veux le voir, Maxis au Champions Quiz, René, c'est très simple, tu tapes « OM Champions Quiz René Malvide » et tu verras son quart de finale et son huitième de finale. Donc, il l'a déjà fait, donc n'hésitez pas. Vraiment, c'était un bon moment en plus avec lui. Il fallait répéter les questions des fois, donc c'était rigolo. C'était rigolo. Et oui, j'ai ce souvenir-là de René, c'est vrai que c'était quasiment les dernières émissions que j'avais faites avec lui à l'époque. c'est vrai qu'à ce moment-là, jamais je ne m'étais dit « Trois mois plus tard, il ne sera plus là. » C'était vraiment… C'est un souvenir que je garde parce qu'il était venu pour me faire plaisir. Lui, il n'avait pas forcément « OM Champions Quiz, il s'en foutait. » Il était juste venu pour kiffer, partager un moment avec nous et après, voilà, on a appris qu'il était souffrant quelques semaines plus tard et puis voilà, la suite, on la connaît tous donc ouais, c'était une de ses dernières émissions et vraiment, j'étais bien sûr qu'elle nous manque la minute de René et j'étais du coup très heureux de partager ce moment avec lui. C'était un grand monsieur du fossé en tout cas et de l'OM. Je pense qu'on n'est pas prêts de revoir un René Malville débarqué, voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais oui, on l'embrasse, on pense très fort à lui évidemment et j'aurais aimé qu'il soit avec nous la semaine prochaine pour faire cette deuxième saison. Voilà. Merci à tous d'avoir été avec nous, merci à ceux qui se sont abonnés. Je vois Reisiger qui lâche son 15e mois d'abonnement, ça c'est de la fidélité. Merci à toi, merci à tous ceux qui l'ont fait aujourd'hui. Oui, je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir, beaucoup de passion pour évoquer l'Olympique de Marseille et son actualité. Je vous embrasse. Ciao.